On est parti ce matin de Barbuda et c'est vrai que cette nave est un peu dure pour moi. J'ai démarré la journée en vomissant trois fois. Ça a continué avec ma soupe chinoise du matin, j'ai vomi. Bref, j'ai déjà vomi trois fois là. C'est agréable depuis ce matin. Et en plus, on a dû faire une opération sur la jupe en se mettant à la cape face au vent. Et en plus, Aurélien essaie d'emmêler un énorme filet de pêche qui s'est coincé. Voilà, la mer est très croisée, assez désagréable. Donc c'est la joie d'être en mer quand on est femme enceinte. Il fait nuit, on vient d'arriver au mouillage. Aurélien va plonger pour essayer d'enlever notre filet parce que c'est quand même pas très sécurisant de ne pas pouvoir allumer son moteur si jamais il nous arrive quelque chose au mouillage et qu'on doit changer d'endroit. Je vais aller regarder si je peux faire quelque chose de nuit, si ça semble simple, sinon je ferai demain matin. T'es content d'aller dans l'eau noire ? Ouais, je suis très heureux. Il n'y a pas de requin ici, t'inquiète pas. Non, on reste là, Naël. C'est papa, il va essayer d'aller enlever le filet. Un ballon. Oui. Ça t'aide Aurélien, t'as réussi du premier coup ? T'as tout enlevé ? Non. Ouais, d'accord, c'était en fait beaucoup plus simple que ce qu'on pensait. Je vais vérifier. Bon ben génial, c'était ce fameux filet. Il y en a 5 mètres, bien épais. Donc ça s'était coincé dans l'hélice, mais pas de dommage heureusement. C'est top. Au Maloya, on y va. Il y a une pièce. Toute nouvelle, toute belle. Tout fou se protège des embras avec sa patatrice. On est là. Il fait beau, il fait chaud. Après notre arrêt d'urgence à Saint-Barth, on est vraiment heureux de retrouver nos copains, Loïc et Pauline, pour de belles sessions de planche à bord de Maloya. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.